... Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir, féministe et très fière de l'être, n'est-ce pas, Jules Lafoyce ? Bonsoir. Merci d'être notre grand témoin ce soir. Ce que le féminisme m'a fait chez Flammarion, du bien, beaucoup de bien. C'est évident, à vous lire votre livre des coiffes, des boards, de sincérité, d'énergie aussi et même de foi dans les bagarres à mener avec les hommes pour parvenir à l'égalité. Les féministes d'hier et d'aujourd'hui ont des choses à se dire, même si ça crée souvent des étincelles. On va en parler longuement tout à l'heure dans la deuxième partie. Notre grand débat ce soir, faut-il interdire les pifaces, ces polluants éternelles et toxiques qui contaminent tout, travailleurs, consommateurs, nourriture, eau et sol, ces produits chimiques sont utilisés massivement dans l'industrie. Alors peut-on s'en passer ? Existe-t-il des alternatives ? Une proposition de loi écologiste s'attaque au sujet ? Nous en débattons dans un tout petit instant sur ce plateau. Enfin, nos affranchis ce soir, la nostalgie pompidou dans le billet philo de Pierre-Henri Tavoyeau. Attal seul en scène face aux députés, ce sera la chronique de Thomas Lestavel et puis Bourbon Express. Pour terminer, Stéphanie Despierres. Voilà pour le sommaire. On y va, Julia Foyce, ça vous regarde, générique. L'étendue de la contamination fait froid dans le dos depuis 80 ans. Les pays industrialisés produisent des pifaces, des polluants éternels présents dans les vêtements imperméables, les poils en téflon, les cosmétiques, les dissolvants, les peintures et même les médicaments. Les conséquences graves pour la santé sont établies et pourtant personne n'y échappe puisque ces molécules ultra-résistantes se retrouvent dans l'air, dans l'eau et dans nos sols. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bonsoir Cyril Isaac Simil. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes député modem du Rhône. Vous êtes, alors on peut le dire, en première ligne avec la vallée de la chimie au cœur du bassin lyonnais dans votre circonscription avec les deux géants Arkema et Daikin, géants de la chimie contre qui d'ailleurs le maire de Lyon a lancé une vaste offensive judiciaire. Vous êtes aussi l'auteur d'un rapport commandé par le gouvernement sur le sujet qui prévoit un certain nombre de propositions de restrictions. Vous débattez ce soir avec Nicolas Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député écologiste de Gironde. C'est vous qui portez la proposition de loi qui sera débattue demain dans l'hémicycle pour interdire la production, l'importation, l'exportation des pifaces et mettre en place une taxe, on va le voir, pollueur-payeur pour financer la dépollution. À distance avec nous ce soir, Olivier Ballas. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le vice-président de l'Union des industries textiles. Vous nous direz ce que vous êtes prêts à faire pour accompagner ce vaste mouvement de dépollution devant nous. Et puis la militante écologiste Camille Etienne qui vient de signer un documentaire sur l'épiface va nous rejoindre dans un tout petit instant. Julia Foyce, n'hésitez pas à intervenir. C'est évidemment un sujet qui nous concerne tous. Interrogez nos invités si vous le souhaitez. Alors l'épiface, c'est quoi ? Et que prévoit cette proposition de loi ? Tout de suite, le récap de Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Qu'est-ce que sont donc les fameux pifaces ? Eh bien ce sont des substances paires et polyfluoroalkylées. Alors pour faire plus simple, on a créé évidemment l'acronyme piface. Alors ça vous paraît flou, totalement abstrait. Sauf que, comme le dit Camille Etienne, regardez. Vous êtes toutes et tous contaminés. Ouh là, ok. Euh... Pour les experts, il est absolument clair que les pifaces, c'est la crise de pollution la plus importante que l'humanité ait jamais eu à affronter. Ici, les chercheurs se sont intéressés au sein de 744 adultes et 249 enfants français. Ils ont montré que 100% d'entre eux contenaient des pifaces. Alors pifaces, ça ne dit rien à personne et pourtant, ils sont partout. Dans nos cheveux, dans nos vêtements, dans nos téléphones, dans mon maquillage, dans nos emballages de nourriture, dans l'eau du robinet, comme dans l'eau en bouteille, dans l'air qu'on respire dans notre corps et vous venez de l'entendre même dans notre sang. Ce sont des molécules créées par l'homme, totalement artificielles, des liaisons carbone-fluor très stables, qui génèrent des propriétés anti-adhésives, imperméables, qui résistent au feu, utilisées depuis les années 50 dans tous les domaines industriels et les produits de consommation. Le problème, vous l'avez dit, c'est que leur composition chimique est indestructible. C'est pourquoi on les appelle aussi les polluants éternels. Ces molécules ne se dégradent pas jamais et c'est non seulement une menace pour l'environnement, mais aussi pour notre santé, comme le rappelait cet après-midi. Même la députée Marie-Charlotte Garin. Travailleurs et citoyens sont exposés aux polluants éternels qui peuvent entraîner des cancers, des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité et des problèmes de fertilité. Alors pour alerter sur cette catastrophe sanitaire et environnementale et tenter de réduire l'utilisation d'épiphases, Cyril Isaac-Sibyl, ici présent, a d'abord rendu un rapport qui contenait dix propositions parmi lesquelles mieux définir l'épiphase, interdire l'épiphase dans les rejets industriels, obliger toute entreprise à communiquer sur l'utilisation de ces molécules et puis bien sûr les réduire. Des préconisations dont c'est en partie inspiré Nicolas Thierry, ici présent également, pour écrire sa proposition de loi qui souhaite dans l'article 1er interdire la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des ustensiles de cuisine, des cosmétiques, du farte pour les skis et des textiles qui contiennent d'épiphases à partir du 1er janvier 2026 dans certains secteurs et dès janvier 2030 pour tous les textiles. Et dans son article 2, vous l'avez dit aussi, crée une redevance pollueur-payeur pour les industriels qui rejettent leur pifas dans l'eau. Un texte adopté à l'unanimité en commission du développement durable mais qui soulève quelques interrogations chez certains élus à droite. On vous reproche notamment de mettre la charrue française avant les bœufs européens puisque l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède... Et la Norvège ont déjà lancé une procédure d'interdiction globale d'épiphases qui devrait être soumise par la Commission européenne en 2025. Et puis, Myriam, il y a celles et ceux qui ont peur pour leurs usines sur leur territoire, qui ont peur pour leur emploi. Tout simplement, c'est le cas de l'entreprise Tefal, par exemple, qui produit des poêles et des casseroles. Ils sont venus cet après-midi, même devant l'Assemblée, pour demander un délai. Ils visent une interdiction à très court terme. C'est pour l'année prochaine, ce qui ne nous laisse pas, nous, le temps pour l'entreprise de se retourner et de fabriquer avec d'autres types de produits. On ne veut pas rentrer dans une opposition anti-écologie. Mais là, on est pour la défense de nos emplois. On est la plus grosse entreprise, une des plus grosses entreprises de Haute-Savoie, la plus grande de la commune. Et c'est mettre à mal toute une économie locale derrière nous. Alors, est-ce qu'on peut se permettre d'attendre les restrictions européennes ? Est-ce qu'il faut privilégier notre compétitivité au détriment de notre santé ? Vous aurez deux heures, messieurs les députés, demain, pour rendre vos copies dans l'hémicycle de mode. Oui, mais 35 minutes à peine, tout compris pour ce soir. Merci beaucoup. Merci, Valérie Brochard. On va accueillir Camille Etienne. Bienvenue, Camille Etienne. On vous connaît bien ici à LCP, puisque vous êtes chroniqueuse dans l'émission de Daphné Roulier, Maman, j'ai arrêté l'avion. Militante, activiste, écologiste. Et puis, vous venez de signer un documentaire diffusé gratuitement sur YouTube depuis une dizaine de jours, déjà 60 000 vues sur ce scandale d'épifas. Nicolas Thierry, on va venir aux solutions dans un instant, mais c'est quand même incroyable, parce que c'est très grave. Personne n'en parle, franchement, ou à peine, quoi, depuis un an ou deux seulement. Comment vous l'expliquez ? Et c'est d'autant plus, et je n'ai pas de réponse à cette question, il y a 25 ans que le scandale sanitaire a explosé aux Etats-Unis. Il y a des industries qui sont traînées devant les tribunaux qui font des chèques de dizaines de milliards de dollars pour éviter des procès. Il y a même eu des films. C'est à Hollywood, Dark Water. Dark Water, j'allais exactement citer ce film-là, qui montre le combat d'un avocat, et le film se passe au début des années 2000. On est en 2024, et en Europe, et particulièrement en France, mais pas qu'en France, d'ailleurs, en fait, le sujet était sous les radars. Et quand j'ai commencé, moi, à déposer la proposition de loi, il y a assez longtemps, c'était au début 2023, en réalité, la plupart des collègues à qui je posais la question, il fallait même leur épeler le mot, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et moi, le premier, d'ailleurs, avant, et d'ailleurs, l'enquête du Monde a, après, accéléré les choses, mais en tout cas, c'est une vraie question. Pourquoi, en tout cas, le scandale n'a pas passé la pratique ? Est-ce qu'il n'y a pas un couvercle qui est posé par l'industrie chimique ? Il y a bien des sujets qui émergent. C'est ça, non ? Très probablement, mais en tout cas, on a quand même 25 ans de retard sur un des scandales sanitaires les plus graves, peut-être, qu'on ait à affronter. Oui, Camille-Etienne, vous vous dites que c'est la crise de pollution la plus importante que l'humanité ait connue. Là, il y a très fort. Et c'est même pas que moi, en réalité, c'est Stéphane Aurel qui est une spécialiste du Monde, c'est une des plus grandes spécialistes en France, en réalité, sur ce sujet-là. Elle a copiloté cette fameuse carte de Forever Pollution Project avec 16 pays. C'est une collaboration hyper intéressante entre des journalistes d'investigation vraiment de toute l'Europe et des scientifiques aussi, pour essayer de nous montrer, de rendre visibles à quel point la France et le territoire français est contaminé au polluant éternel. Et après avoir, elle, passé beaucoup de temps avec des scientifiques sur ce sujet, elle a dit ça, elle m'a dit, en réalité, quand on regroupe les informations, on peut vraiment affirmer que c'est la plus grande crise de contamination auxquelles l'humanité a dû faire face. C'est un peu l'amiante de ma génération. Nos grands-mères, nos mères avaient quelques intuitions. Je suis sûre qu'autour de cette table, on vous dit, attention, il ne faut pas rayer la poêle en téflon. Votre film commence comme ça. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce sujet-là, vous ? En réalité, c'est vrai que ma mère m'a toujours dit ça. Et bon, les mamans, on les écoute et puis on rouspète un peu et puis après, on se rend compte qu'elles ont raison. C'est souvent comme ça que ça s'est passé, en tout cas pour moi. Et je pensais que c'était une question de poêle et que l'entreprise Téphal du groupe Seb avait changé ses pratiques. C'est écrit sans PFA sur l'étiquette et que donc, c'était réglé. Donc, on n'était plus en danger. Et en creusant le sujet, en passant un peu de temps, vraiment pour le coup, avec des scientifiques, avec des journalistes d'investigation, on se rend compte que c'est partout. C'est absolument pas restreint à l'usage des poêles. C'est dans notre alimentation, dans l'eau potable. D'ailleurs, l'équipe de Nicolas, on fait des tests dans 22 villes. On a vu que 73% de l'eau testée est contaminée au polluant éternel. Donc, c'est dans l'eau qu'on boisse, dans les aliments qu'on mange, c'est même sûrement dans ce pull-là que je porte. Avec des conséquences graves établies sur la santé, cancer, infertilité. Bien sûr. C'est peut-être aussi ce que je voulais juste dire. Il ne s'agit pas simplement de jeter nos poils. En réalité, on ne peut pas laisser aux consommateurs tout le devoir d'agir, la manière de se protéger. La réponse sérieuse ne peut être que politique. On doit couper le robinet au niveau de la réglementation. Alors, il y a ce texte demain. On y vient dans un instant. Peut-être pour bien comprendre, monsieur le député, chez vous, parce que vous avez la vallée du Rhône, comment ils ont réagi, les habitants ? Parce que c'est récent quand même qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient contaminés. Alors, d'abord, il faut rendre hommage à une équipe de journalistes qui est Verde Rage. Et Verde Rage, c'est en 2022. Donc, ça fait bien avant, effectivement, que tu aies posé cette EPL. Moi, j'ai été saisi, effectivement, par Verde Rage, qui est venu faire une enquête sur ma circonscription dans la vallée du Rhône pour prélever, effectivement, l'eau du Rhône. Et où, effectivement, on a constaté qu'il y avait des taux très élevés... C'est très important de pollution du Rhône. ...de monomère de l'efface. Tout de suite, je me suis saisi du sujet. J'ai questionné le gouvernement à l'occasion d'une question au gouvernement. Et Christophe Béchut a pris la conscience du problème. Et alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est un sujet qui, depuis 20 ans, personne n'en parlait. Moi, je suis assez satisfait que notre majorité, le gouvernement s'est saisi du sujet, a mis en place un plan... On va venir aux solutions. Mais il y a quand même un silence qui est quand même coupable, ça, vous le reconnaissez. De qui ? Qui est responsable de ce silence, selon vous ? Moi, je pense que... C'est chez vous. Moi, j'ai fait un rapport pour faire l'état des pollutions et voir comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Comment faire marche arrière, c'est comme ça que j'ai intitulé mon rapport. La question, je ne me suis pas penché sur le fait de pourquoi, effectivement, c'est resté sous les radars. Vous avez une autre petite idée, vous avez une intime conviction, non ? Non. Moi, je pense qu'on s'est fait intoxiquer par ces produits. Mais tout le monde. Dans le sens où, comme vous vous dites, ils sont partout. C'est des molécules... Mais sans le savoir, donc il y a bien des gens qui savent. C'est des molécules qui ont un pouvoir assez extraordinaire, dans le sens où, comme vous vous dites, elles sont résistantes, elles sont durables. Et au départ, elles étaient réservées pour un usage militaire. Et puis après, elles se sont diffusées dans tous les secteurs de l'économie à cause de leur propriété. Et on s'est laissé intoxiquer. Mais c'est qui, ce on ? Eh bien, c'est nous. C'est nous. Non, mais... Rappelez quand même qu'il y a une étude... Non, je veux dire, c'est nous, collectivement. Personne coupable parce que tout le monde l'est, c'est ça, Camille Etienne ? Il y a une étude qui s'appelle David Deniou qui a été réalisée aux Etats-Unis sur la firme Dupont, qui est une méta-analyse, donc qui a regardé tous les documents qui ont été rendus publics grâce au procès, grâce aussi au travail de journalistes d'investigation et grâce à des lanceurs d'alerte. Et on a pu montrer vraiment avec des preuves à l'appui qu'ils étaient au courant de la toxicité de leurs produits et qu'ils ont fait le choix délibéré de ne pas les rendre possibles. Mais c'est la même chose qu'on a eue sur le tabac, la même chose qu'on a eue sur le pétrole, c'est la même chose qu'on a aussi dans les firmes françaises. Simplement, ça demande du temps incompressible pour le prouver. Mais donc, ça peut nous éclairer cette histoire face au niveau de confiance qu'on peut avoir là maintenant sur la parole de ces groupes-là quand ils affirment que leurs nouveaux pifaces, que leurs nouvelles inventions, que leurs nouvelles substances, elles, on est sûr, n'est pas toxique. Alors, on a la chance quand même d'avoir à distance un industriel avec nous. Olivier Ballas, vous reconnaissez que le problème a été passé sous silence trop longtemps. Est-ce que les industriels que vous représentez, pas tous les industriels, du textile seulement, mais sont pour partie responsables ? Alors, j'ai un peu de mal avec ce discours et avec le fait que justement, on essaie de trouver des responsables au travers de nos filières ou au travers des autres filières, bien sûr. Nous avons, depuis un certain temps, nous travaillons sur ce sujet-là puisque nous travaillons avec des laboratoires, avec des universités pour trouver des solutions. Depuis que nous connaissons cette problématique puisqu'on ne la connaît pas depuis 20, 30, 40 ans, on la connaît depuis peu et depuis qu'elle est connue, nous travaillons dessus. Donc, j'ai... Alors, exemple... Monsieur Ballas, les vêtements imperméables, on a tous... On ne va pas citer de marque, mais en tête, ce vêtement qu'on utilise sur le vélo, notamment sous la pluie. Vous le commercialisez, les industries textiles continuent, mais pourquoi ? Parce que pour le moment, on n'a pas de produit de substitution. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans l'épiface, il y a deux propriétés. Il y a une propriété pour la partie eau que nous arrivons à traiter et une partie pour la partie grasse que nous n'arrivons pas à traiter. Et lorsque vous faites du vélo, vous pouvez avoir votre chaîne qui déraille et donc vous vous retrouvez avec des composants gras qui viennent sur votre vêtement et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas nettoyer votre produit. Et notre réflexion aujourd'hui, c'est non seulement de trouver un médicament, mais de trouver un médicament qui ne soit pas plus complexe ou plus dangereux que le précédent, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun effet indésirable. Donc notre sujet, c'est vraiment de trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est un sujet mondial, comme ça a été dit il y a peu. On a ce même sujet dans l'alimentation. Moi, je travaille aussi avec des gens dans l'agriculture puisque nos produits sont aussi des produits qui font partie des souterrains et des agricultures. Donc on fait attention à ne pas mettre... C'est une question des alternatives que vous posez. Il y a des investissements dans la recherche, mais tant qu'il n'y a pas d'alternative, on ne veut pas subir des distorsions de concurrence parce que de toute façon, les produits seraient importés. On vous entend. Julia Feuys, vous vouliez intervenir ? Non, je me disais, après, on est grands, les consommateurs, on est grands, on est responsables. Je veux dire, si moi, demain, on me dit, voilà, le fameux vêtement de marque, on ne citera pas... On ne doit pas citer, on peut citer plusieurs marques, mais comme j'en ai qu'une qui me vient en tête, après, ça fait de la pluie. Celui-là, il est super parce qu'il protège de la pluie, du gras, mais par ailleurs, tu es en train de te foutre des saloperies dans le corps et on en fout un peu partout. On a pour l'instant un équivalent qui te permet de ne pas être mouillé, mais par contre, le gras, on n'a pas trouvé. Je dis, pardon, mais je vais prendre le truc qui va me permettre de prendre du gras et puis on va arrêter de polluer. Si je suis au courant, je fais des choix. Est-ce qu'on peut, en étant responsables, nous, consommateurs, éviter les pipas ou c'est perdu ? Non, c'est strictement impossible. D'ailleurs, des études de l'Inserm et même... Moi, j'ai fait, sur un tout petit panel, mais j'ai fait le Tour de France et on a testé les cheveux à chaque fois, dans chaque circonscription, de 150 personnes. On avait 94% de gens qui sont très importants. C'est-à-dire qu'il faut raisonner par usage. En fait, il y a des usages qui sont absolument essentiels. On trouve des pipas, par exemple, dans le mode médical, les pacemakers, les prothèses, etc. Là, il n'est pas question, évidemment, de... Il faut des dérogations. Il faut continuer parce que, finalement, le bénéfice est plus important que le risque. Par contre, quand on parle des ustensiles de cuisine, de certains textiles, même s'ils sont un peu moins confortables, qu'on peut parler des fardes de ski ou des cosmétiques où on peut s'en passer, évidemment que là, ce n'est pas un usage essentiel. Et même si on perd un peu en confort, en fait, tous les gens vous disent « je préfère préserver ma santé, perdre un peu de confort ». En fait, c'est par usage qu'il faut raisonner et c'est pour ça qu'on l'a abordé comme ça. Par usage, mais aussi, il y a la question de la pollution dans l'air parce que, malgré tout, et dans l'eau, ça reste. Donc, même si on arrêtait de consommer tout ce qu'on pouvait, il resterait une exposition. Alors, je vous redonne la parole et on part sur les solutions, votre texte demain, mais pour se figurer les choses, on va prendre la direction de la vallée de la chimie au sud de Lyon. Pierre Bénith est aujourd'hui l'un des endroits les plus contaminés en France, considéré comme un hot spot. La métropole porte plainte contre Arkema, l'usine sur place. Reportage Maïté Frémont, Raphaël Lisambard. Là, c'est des courgettes, là. Puis là, la salade, des salades. À 80 ans, cet habitant de Pierre Bénith mange depuis 24 ans ses légumes cultivés au pied d'une usine chimique. Sauf qu'ici, la terre du potager est ultra contaminée par un polluant invisible, déconseillé par l'État, donc, de consommer ses légumes. Là, moi, le jardin, je ne lâcherai pas. Moi, je continue à manger et puis, vous savez, regardez, on est pollués, on est pollués. S'ils nous ont pollués, on est pollués depuis la naissance, en quelque sorte. Les Péfaz, vous en aviez entendu parler ? On en a entendu parler depuis deux ans, un an et demi, deux ans, pas plus. Deux ans qu'une enquête journalistique a révélé aux habitants que l'usine chimique, située en plein cœur de leur ville, aurait pollué massivement leur air, leur terre et même leur eau pendant plus de 50 ans. On sent ça depuis deux ans. Avant, il y a... C'est du siècle. Depuis les années 60, on sait. Depuis les années 60. Nous, on ne savait pas. Oui, mais ceux qui savaient, ceux qui savaient, qui savaient depuis les années 60. Qui savaient vraiment ? Les habitants cherchent à comprendre. Pourquoi, aujourd'hui, le sol de leur terrain de foot a-t-il pu être 86 fois plus pollué que la norme définie par l'Organisation mondiale de la santé ? Et comment l'eau du Rhône, où l'usine aurait déversé ses polluants, a pu être contaminée à plus de 36 000 fois la norme ? On a fait les études sur une dizaine de personnes, seulement une dizaine de personnes à Pierre-Bénite, les études sur le sang dont il faisait partie. La seule personne qui est un retraité de l'usine, il a 400 fois la norme de PFOS. Il en est à son troisième cancer. Quelles conséquences sur la santé de ses habitants ? Au sud de Lyon, des réponses concrètes sont attendues. Il leur est aujourd'hui déconseillé de consommer les oeufs de leur poulailler, de manger les poissons qu'ils pêchent autour de chez eux ou encore de boire l'eau du robinet pour près de 200 000 d'entre eux. Même si l'usine affirme ne plus rejeter de PFAS, ces polluants n'en restent pas moins éternels, c'est-à-dire qu'ils ne se dégradent pas dans la nature. Je précise que cet reportage a retrouvé sur le site d'LCP et c'était Maïté Frémont qui vous suivait, Cyril, Isaac, Sybille, dans votre circonscription. Quand on voit ça, on se dit que l'urgence absolue, c'est d'interdire. Bien sûr. C'est ce que vous proposez ? On peut le faire, c'est possible ? En fait, je le disais à l'instant, c'est par usage. Partout où on peut le faire et où on n'est pas sur des usages vitaux, il faut le faire. Donc la liste que vous avez mise dans votre proposition de loi... Exactement. Il faut couper la robinée de la pollution tout de suite parce qu'en fait, plus on perd de temps, à chaque fois que vous en rejetez, c'est permanent. Et quand on regarde ce qui se passe entre les Etats-Unis et l'Europe, on s'étonne parce qu'il y a déjà eu des interdictions, mais sur les plus dangereux, mais sur les limites... Sur les plus connues et les plus étudiées. Voilà, alors on ne va pas rentrer dans les détails, c'est compliqué, c'est PFOS, acide, PFOA et PFHXS. Mais les limites qui sont fixées en Europe pour la quantité de PFAS dans l'eau, elles sont moins strictes qu'aux Etats-Unis. 0,5 microgrammes de PFAS par litre d'eau en Europe, 0,0004 microgrammes de PFAS aux Etats-Unis. Et ce sont des sources, agences européennes et américaines de l'environnement. Comment on l'explique, ça ? Alors, pour moi, et quelque part, on va l'étudier demain dans la loi, comme vous dites, pour moi, l'urgence, vous voyez, c'est mes concitoyens. L'urgence, c'est couper le robinet et c'est stopper... Vous votez la liste d'interdiction d'usage ? Non, c'est stopper les rejets. Là, actuellement, il y avait une usine, Arkema, qui continuait à rejeter dans le Rhône. Moi, et c'est un amendement que j'ai fait adopter, on a un petit différent avec... Mais on serait d'accord en séance. Dans le sens où j'ai fait adopter cet amendement pour arrêter les rejets contre l'avis du rapport. Mais moi, je ne comprends pas. Si vous arrêtez les rejets, vous arrêtez la production. Non, non. Pourquoi ? L'usine, elle se sert des monomères de ses produits, de PFAS, dans son process industriel. Et dans son process industriel, après, elle rejette ce dont elle n'a pas besoin et jusqu'à maintenant et depuis... Mais comment éviter les rejets si vous continuez à en produire ? Depuis 20 et 30 ans, ils rejettent dans le Rhône. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'inquiète, et c'est ce qui se passe effectivement à Lyon... C'est uniquement les rejets dans l'eau que vous voulez arrêter. Il y a une pollution historique due à l'usine. Donc pour moi, mes concitoyens, ce qu'ils me demandent, c'est d'abord qu'on arrête les rejets, que l'usine traite ses rejets. Et c'est ce qu'on a fait, effectivement, depuis deux ans. Et je trouve ça intéressant. Moi, mon rapport, je l'ai fait au niveau international, j'ai fait au niveau européen, j'ai fait au niveau national. Et puis je me suis servi, effectivement, des conséquences locales. Et c'est grâce à ça que j'ai fait quelques préconisations que reprend, effectivement, Nicolas Thierry dans sa proposition de loi. Le principe, d'abord, c'est arrêter les rejets, dans le sens où les industriels, maintenant, sont en capacité de traiter les rejets grâce à des charbons actifs. Il y a le numéro, ils ne rejettent plus dans le Rhône. Et pour moi, c'est la première chose. Deuxième urgence, c'est que la pollution historique, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a entraîné une pollution des nappes alluvionnaires. Et quelque part, j'ai des concitoyens dans le sud de la métropole qui boivent de l'eau contaminée. Donc, pour moi, la première urgence, c'est arrêter les rejets et traiter l'eau que boivent nos concitoyens pour éviter qu'ils le prennent. Alors, on va y venir, vous allez nous dire comment c'est possible. Et c'est des amendements que j'ai portés. Ça n'empêche pas de traiter aux génères. C'est-à-dire que si on est ambitieux, on est ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'air, il y a aussi la fin de vie une fois que c'est produit. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Puisque c'est éternel, après, une fois qu'on les jette, je vous disais, qu'est-ce qu'on fait de l'eau quand il y a encore des rejets ? Si vous allez voir, sur le site, en réalité, fait par l'État, des tests faits par l'État, en 2023, à la sortie d'usines encore de Rumi, mais aussi de Pierre-Mélite, il y a encore du PFOA dans l'eau. Il y a encore du PFOS dans l'eau. Donc, en fait, ce n'est pas vrai. On a réduit, certes, la contamination. Mais comme vous le rappelez très justement... Il n'y a plus de PFOA, ils n'utilisent plus de PFOA. Il y en a toujours dans les rejets. Ne dites pas n'importe quoi. Allez voir sur le site de la production. L'eau est contaminée par des pollutions historiques. L'usine, elle fait du 6-2-FTS, donc ils n'utilisent plus de PFOA, parce que, heureusement, le PFOA est interdit depuis des années. Mais par contre, les chimistes sont inventifs. Le PFOA, le PFOS... Il y a des stratégies de contournement. Ils ont fait d'autres PFAS, et c'est pour ça qu'on essaye de traiter l'ensemble de la monétaire. On va essayer de rester extrêmement pédagogiques, parce que déjà, on comprend que ça nous arrive. Il faut déjà intégrer. Et ensuite, il faut essayer de savoir ce qui est possible, ce qui est urgent, et en quoi vous êtes aussi à la hauteur, les pouvoirs publics, le législateur. Vous allez répondre sur la stratégie par palier. Vous aviez une question pour interpeller nos invités ? Je me demandais, est-ce que ce qui se passe avec les polluants éternels, c'est ce qui s'est passé longtemps avec ce qu'on mange, c'est-à-dire que les plus riches avaient des alternatives et les plus pauvres faisaient ce qu'ils pouvaient, mais en gros, étaient contraints d'ingérer toute la malbouffe et toute la production industrielle. Est-ce que c'est un peu pareil ? Plus on est au bas de l'échelle sociale, moins on a d'alternatives. Vous avez raison, c'est une bonne question, mais en fait, on a beaucoup de difficultés à y échapper. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait tester les cheveux de personnalité. Donc Amie-Étienne, je crois. Donc Amie-Étienne. Qui est polluée, contaminée. Comme tout le monde. Exactement, comme tout le monde. Il y avait aussi Nagui, il y avait une lanceuse étoile à l'Opéra de Paris. Donc c'est des gens qui sont plutôt, on va dire... Tous égaux face au danger des places. Et la plupart étaient contaminés. Et c'est ça la grande difficulté. Mais est-ce que les alternatives vont être, en attendant l'interdiction, est-ce que les alternatives vont être plus chères ? Quand on vit près des usines, on est quand même aussi plus pollués. Et c'est souvent aussi, souvent, voilà, des endroits où on a une population qui est plus précaire, qui est moins protégée. Pour répondre à la question, c'est un peu l'inverse. Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on se contamine ? On se contamine, effectivement, lorsqu'on avale. On se contamine a priori, d'après ce que disent antifiques. L'eau est responsable pour 20%. Et 80%, c'est les protéines. Et les protéines, c'est quoi ? C'est les oeufs et c'est les poissons. Et quelque part, les poissons, c'est plutôt les CSP+, qui mangent du poisson. Et ce n'est pas forcément les gens les plus éloignés. Donc, il n'y a pas de gradient. Il n'y a pas d'alternative pour les riches et pour des raisons de coût, rien pour les coût. Ça explique que les habitants du Groenland qui mangent des poissons sont contaminés alors qu'ils n'ont pas d'usine. Nicolas Thierry, sur la proposition du député Isaac Sybille d'y aller progressivement, avec cette urgence d'arrêter de rejeter d'abord dans l'eau l'épiface. On comprend que vous n'êtes pas forcément... Vous êtes d'accord sur l'objectif, mais pas sur les moyens pour y parvenir. Si, si, moi, je soutiendrai en séance l'interdiction des rejets, évidemment. Mais vous l'avez dit, en fait, c'est qu'une toute petite partie du problème. Et vous l'avez pointé dans votre question. Si on ne fait qu'interdire les rejets et qu'à côté, on continue à autoriser les polluants éternels dans tous les objets du quotidien, Camille le disait aussi, en fin de vie, on est exposé par les cosmétiques, on est exposé par les textiles... Expliquez-nous très concrètement ce qui va se passer demain. Donc, vous avez votre liste. Les poils, notamment, les vêtements, c'est ça ? Les plastiques, les fardes de ski, les ustensiles de cuisine. Donc, vous dites à ces industriels-là, terminez. En France, terminez. Ils vont vous dire, on va aller voir M. Ballas dans un instant, mais ils vont vous dire, mais attendez, nos voisins européens continueront, vous allez piquer le marché. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, sur les cosmétiques, sur les ustensiles, pas sur les ustensiles de cuisine, mais sur les cosmétiques, sur le textile, par exemple, on a travaillé avec les industriels en amont. Ils nous ont dit, on a le défini ensemble, de cosmétiques, on a dit 1er janvier 2026, OK, on y va, parce qu'ils sont conscients qu'il y a un problème de santé publique. Sur le textile, mais, monsieur le confirmera, quand on a vu, là, en fait, la représentante, ils nous ont dit, il y a pas mal de textiles où c'est compliqué. Des textiles professionnels, de protection, c'est compliqué. Donc, vous ne mettez pas dans votre liste ? Par contre, exactement. Là, on l'a poussé en 2030. Par contre, le textile du quotidien, qu'on a sur le dos aujourd'hui, sur ce plateau, ça, on peut y aller. On l'a mis. Sur les fardes de ski, par exemple, sur la neige, ça fonce, ça va dans les cours d'eau et ça pollue la fédération de ski, nous dit. Là, c'est absolument incompréhensible. C'est interdit pour les compétitions professionnelles et c'est autorisé pour l'autorisation... Donc, là, il faut absolument interdire pour tout le monde. Et sur les ustensiles, effectivement, avec tous les industriels, ça s'est bien passé. Et il y a eu un blocage et il y a un blocage, en effet, sur les ustensiles de cuisine avec, je le dis ici, avec un lobby un peu grossier. De SEB. De SEB, qui a même été jusqu'à payer ses salariés aujourd'hui et leur affréter des bus pour qu'ils viennent faire une manifestation aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Mais vous ne les croyez pas sincères quand ils craignent pour leur emploi, tout simplement ? Mais ils produisent déjà des poils en inox. Exactement. En fait, il y a déjà d'alternatives. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'une industrie entière disparaisse. On demande juste à une industrie de se transformer, de se transformer sur des lignes de production qu'elle a déjà. Tefal produit déjà aujourd'hui en France des poils sans PFOS. Donc, on n'est pas en train de parler de casse sociale avec des dizaines de milliers d'emploi à la clé. Le chantage à l'emploi et la CGT a pris position contre ça. Et là, il y a un point important. Et ensuite, on va voir M. Balas. Il y a un point très important, c'est qu'en fait, ce qui peut menacer l'emploi, ce n'est pas la réglementation. On a expliqué qu'il y avait un scandale sanitaire aux Etats-Unis. Il y a cinq pays européens qui demandent l'interdiction large des PFAS. Vous avez des consom... Six, maintenant, parce que la France est enjoint... Grâce au gouvernement, la France a rejoint les cinq pays. Vous avez les consommateurs qui sont de plus en plus sensibilisés. Dans ce contexte-là, vous avez un industriel qui se lève un matin et qui se dit « Ma stratégie pour l'avenir, c'est miser sur l'épiface. » C'est ça qui menace l'emploi et le maintien des emplois dans les territoires, ce n'est sûrement pas une réglementation qui veut protéger la santé publique. Olivier Balas, vous qui représentez l'industrie du textile, finalement, cette stratégie de s'adapter aux différents usages, là où il y a des alternatives, il faut évidemment arrêter, moins là où, et notamment le textile, ce n'est pas possible. Vous jouerez le jeu ? Oui, on le joue déjà. On a déjà adapté nos processus dès qu'on le pouvait. Après, il y a un sujet, c'est ce qu'on appelle l'épiface intentionnelle et l'épiface non intentionnelle, puisque nous, dans notre secteur, on fait de la transformation via la teinture et on va chercher de l'eau et cette eau peut être contaminée. Même si on a mis en place des circuits internes pour que l'épiface, justement, ne soit pas rejetée dans l'eau, on peut se retrouver avec cette problématique. Et même des entreprises de renom qui ont arrêté l'épiface, soi-disant, depuis de nombreuses années, se trouvent avec cette problématique. Donc, cette transition, elle est compliquée. Donc, aidez-nous à faire cette transition. Il faut être dans un schéma où il y a une certaine temporalité. On essaye progressivement d'arrêter. On est des TPE-PME, donc le coup de dire en un an, on va tout arrêter, c'est impossible. On va avoir, nous, des milliers d'emplois qui vont disparaître à cause de cela parce que malheureusement, il nous faut une temporalité. On n'est pas contre, on est même plutôt pour puisqu'on a déjà travaillé sur le recyclage et je voudrais dire par rapport au recyclage, il y a un vrai sujet, c'est les ressources qui seront pleines de pifaces. Il va falloir faire attention aux matières qu'on va aller rechercher pour faire du recyclage. Donc là aussi, on parle d'économie circulaire, attention aux éléments qu'on va aller chercher et je pense que le plus important, c'est effectivement à la fin le consommateur qui devra prendre ses décisions mais aussi lorsqu'il y aura des tâches, ne pas utiliser une tonne de détergent pour enlever la tâche parce qu'on aura une autre contamination. Donc c'est un schéma civique qui est pour les industriels et évidemment pour la planète. Merci Olivier Ballas. Donnez-nous du temps. On joue à jeu si on a le temps de s'adapter. Vous l'entendez ce discours-là ? Camille Etienne comprends mais c'est difficile de dire ça face à des gens qui aujourd'hui ont des cancers, face à des employés qui sont extrêmement inquiets pour leur santé, face à des jeunes qui ont des problèmes pour se reproduire parce que c'est reprotoxique. Donc je voudrais juste rappeler une seule chose à tous ceux qui nous écoutent, des industriels ou même des députés qui aujourd'hui hésitent, c'est de se dire qu'on n'a pas le luxe du temps de la rancœur. L'objectif, ce n'est pas de savoir qui savait exactement à quel moment maintenant, c'est que là, c'est clair, on le sait, c'est un énorme scandale de santé publique donc il faut agir au-delà des partis politiques. Il nous reste une poignée de secondes pour aborder la dépollution et la fameuse taxe parce qu'il y demande des incitations et on entend derrière les incitations financières. Là, vous voulez faire payer les pollueurs pour financer la dépollution de l'eau. Là, vous n'êtes pas forcément tous au rendez-vous dans la majorité. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre demain ? Vous savez, c'est extrêmement simple. Isaac Sybille l'a dit, il y a aujourd'hui une pollution dans l'eau potable. On va, de toute façon, en 2026, l'Europe va rendre obligatoire la détection des pifaces dans l'eau. On va se retrouver avec beaucoup de territoires qui vont justement dépasser les normes. Si on n'a pas mis de dispositif en amont, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on va dire, on répercute ça sur la facture des consommateurs, de vous et moi et c'est nous qui allons payer la dépollution. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les industriels doivent payer une partie de la dépollution parce que ce n'est pas à l'argent public de financer une pollution générée par les industriels depuis 50 ans. Rapidement, on est dans des accords dans le sens où Nicolas Thierry veut faire payer une taxe sur les rejets. Moi, je souhaite, c'est mes concitoyens qui me demandent, d'arrêter les rejets et si on arrête les rejets, il n'y aura donc plus de taxes, il n'y aura plus de redevances sur les rejets dans le sens où il faut arrêter. Donc le principe, c'est comment créer un fonds PFAS et comment alimenter un fonds PFAS par rapport aux industriels, aux chimistes qui mettent sur le marché les monomères qui sont toxiques. C'est différent qu'on a et je serai en faveur de cet amendement également. Donc on est parfaitement d'accord. Tant mieux, on verra ça. En tout cas, la tente, elle est là, les citoyens vous regardent et les équipes vont suivre à LCP ce débat parlementaire avec attention. Merci, on s'arrête là, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu sur le plateau d'LCP, vous restez avec moi. Merci, M. Ballas, à distance ce soir. Julia Foy, dans une dizaine de minutes, les partis prêts de nos affranchis. Ce soir, cette nostalgie des années Pompidou qui en dit long sur le pessimisme des Français, ce sera dans le billet philo de Pierre-Horita Voyot qui est au centre. Attal seul en scène face au député Thomas Lestavelle à regarder pour nous la nouvelle formule des questions au gouvernement du mercredi. Et puis de quoi nous parlez-vous ? Stéphanie Despierre dans Bourbon Express ce soir. Du président de la commission d'enquête TNT qui était hier sur le plateau de Cyril Hanouna et qui depuis se prend une pluie de critique. A tout de suite, les amis. Mais d'abord, Julia Foy, on va plonger dans votre livre ce que le féminisme m'a fait chez Flammarion jouir comme jamais. Écrivez-vous, ça mérite une explication. Regardez l'invitation de Marco Pommier. Interview juste après. Si on vous invite, Julia Foy, c'est parce que le féminisme vous a transformé. Il vous a donné le goût de la bagarre, dites-vous, un combat, un engagement grâce auquel vous tenez debout après votre viol à l'âge de 20 ans. Le féminisme m'a fait jouir comme jamais de mon indépendance, de ma liberté, de mes choix, de mon sexe féminin, de mon corps tout entier. Julia Foy, vous êtes journaliste, animatrice de l'émission En Marge sur France Inter, pionnière dans la libération de la parole des femmes. En 2020, vous racontez dans un livre-choc ce viol que vous avez subi dans une voiture sur un parking en pleine nuit cutter sous la gorge. Le bon viol, disiez-vous, celui auquel on croit parce que dans l'imaginaire collectif, trois ans de procédure judiciaire contre ce bon père de famille, soi-disant irréprochable, acquitté aux assises, injustice sur laquelle vous revenez dans votre nouvel ouvrage. Aujourd'hui, je sais que la justice est injuste, que les victimes sont présumées menteuses, que les coupables se la coulent douce dans un système qui les protège et qu'en France, on peut violer peinard. Et des violences sexuelles au système patriarcal, vous n'avez pas lâché votre liberté de ton et de parole, bien au contraire, convaincu que la société peut changer. Vous déconstruisez les discours anti-féministes. Non, les féministes d'aujourd'hui ne font pas du tort aux militants d'hier. Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir étaient aussi décriées, rappelez-vous. Vous défendez les nouvelles luttes et revendications post-MeToo, revendications qui ne séduisent pas toutes les féministes, à commencer par votre mère. Ma mère trouve qu'on en fait trop, qu'une main au cul, ce n'est pas la même chose qu'un viol, qu'à force, on va nuire à notre cause, faire peur aux hommes et déstabiliser les pères qui ont du mal à trouver leur place. Alors Julia Feuys, quelle solution pour lutter contre les inégalités femmes-hommes ? Vous qui pensez que le féminisme est un projet politique, ce soir, nous avons une question pour vous. Comment embarquer les hommes dans ce combat sans raviver la guerre des sexes ? Réponse Julia Feuys. Moi, je crois que ce terme de guerre des sexes, en fait, on le brandit comme un épouvantail pour nous faire très très peur parce que la guerre, personne n'en veut. Ce qui est vieux comme le féminisme, c'est de la résistance au féminisme et parmi les arguments, il y a celui-là, c'est attention, on ne veut pas la guerre des sexes, vous allez faire peur aux hommes, c'est le déclin de la virilité, etc., c'est les couples qui explosent, c'est les familles qui vont exploser, etc. donc c'est l'argument qui nous empêche de voir qu'on y arrive déjà, c'est ça ? Oui, parce que je voulais vous parler de Franck, que vous vous remerciez, parce que c'est vraiment joli, votre amoureux à la fin du livre, merci pour la paix après la guerre, merci pour ton premier point médian dans un mail. tu as survécu à ce livre, je t'ai trouvé magnifique. Oui, mais parce que, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est une, ma kiné me pose la question, c'est l'un des chapitres du livre, ça ouvre le chapitre sur le couple, elle me dit, mais comment vous faites Julia pour être féministe et en couple hétérosexuel, là j'ai fait, oi 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 oi, et c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué, quand on a toute la journée le nez sur les violences faites aux femmes qui sont atroces, qui sont démentielles et qui continuent, vraiment, jour après jour, ça pour l'instant, ça ne bouge pas quand on a le nez là-dessus, le nez sur les inégalités, le nez sur le plafond de verre, sur tout ça, c'est compliqué de rentrer chez soi et d'être paix et amour, mon chéri. Le couple a à se réinventer, les hommes ont à se réinventer, nous, le boulot, on l'a commencé il y a quelques décennies déjà, donc il y a un train de retard qu'il va falloir attraper. Les femmes aussi, d'une certaine façon, peut-être un peu tasser l'instinct maternel, ne pas forcément vouloir répondre aux pleurs au milieu de la nuit, mettre toujours des choses dans le frigo. Je suis d'accord, bien sûr que quand elles ont une charge domestique trop importante, il faudrait qu'elles puissent déléguer, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est toujours de dire oui, oui, d'accord, on a un problème avec les mecs, mais les femmes devraient savoir déléguer. Moi, ce que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est avoir le courage de dire aux hommes, allez-y, faites votre droit d'inventaire, regardez-vous, regardez vos camarades et imaginez ce que vous pourriez inventer comme masculin qui écraserait un petit peu moins et dans lequel vous vous sentiriez vous aussi un petit peu mieux. Je pense que la responsabilité des femmes, on la pointe depuis la nuit des temps. Je pense qu'on la connaît. Vous élevez deux garçons, deux petits garçons. Comment on fait ? Eh bien là, ma responsabilité, elle est gigantesque parce que si on veut construire le monde d'après, c'est avec eux que ça va fonctionner. C'est eux les adultes de demain. Donc c'est compliqué. Je vous donne un exemple très concret, mais c'est des choses... J'ai un petit garçon qui a trois ans et demi qui est en pleine deep, donc son projet en ce moment c'est vraiment virer son père du lit, se mettre à sa place et comme ça, tous les deux, maman, on serait très très bien. Et moi je dis, mais tu verras, plus tard, t'auras une amoureuse ou un amoureux et ce sera super. C'est le fait toujours de lui élargir l'horizon. Quand il pleure, je dis, ouais, viens, viens, fais un câlin, pleure, ça fait du bien. Quand il se bagarre, en ce moment, il se bagarre beaucoup à l'école, je dis en fait, utilise ta tête, utilise pas tes poings, c'est des petites choses comme ça. Il ne s'agit pas d'être dogmatique, il ne s'agit pas de les enfermer, il s'agit au contraire de leur ouvrir les possibilités sur ce que ça veut dire être un garçon. Ça veut dire plein de choses et plein de choses intéressantes. C'est pas juste cette espèce de virilité à la papa qu'on s'est transmise de génération en génération et qui nous fait beaucoup de mal à toutes et à tous. C'est un livre important, très incarné, plein d'autodérision aussi, très drôle, très jouissif. Et vous dialoguez avec votre mère et c'est une manière aussi d'ouvrir ce dialogue intergénérationnel entre les féministes, les néo-féministes, ça ne vous aimez pas le terme. Mais ça n'existe pas, néo-féministes de quoi, par rapport à quand, par rapport à qui, je veux dire, il n'y a pas... Le féminisme, c'est un continuum, c'est un passage de relais que je trouve très beau, d'ailleurs, d'une vague féministe comme on dit, à l'autre. Après, c'est aussi un mot qui recouvre une réalité plurielle. Il y a des... On est des individus, on n'a pas toute la même histoire, on n'a pas toute le même âge et donc on n'a pas la même façon d'aborder les choses. De ma génération à moi à la génération de ma mère. Ma mère, c'est simple, c'est la génération mai 68, planning familial et compagnie. En l'occurrence, elle est assez féministe. Elle ne le dit pas, pionnière même, planning familial dans les années 70. elle est complètement dedans. Mais elle voit une forme de danger ou de dérive potentielle dans les mouvements du mitou, par exemple. Je crois qu'elle fait partie de cette génération de femmes qui s'est dit, en fait, pour obtenir l'égalité, il va falloir se conformer à cette norme supérieure à toutes les autres qu'est le masculin. C'est-à-dire qu'on va gommer le féminin, on sera tous des individus, nous on va gommer le féminin et comme ça, on y arrivera. Un homme comme les autres. Exactement. Et ça veut dire que le corps n'existe pas. Ça, c'est passionnant dans le livre. Au fond, le féminisme, pour vous, c'est en finir avec la négation du corps des femmes et de leur limite. Expliquez-nous. Il existe ce corps. Il est là, aussi imparfait soit-il, il est beau dans ses imperfections juste parce qu'il l'est, parce que la machine humaine est quand même une machine prodigieuse. Je crois que les féministes d'aujourd'hui, ce qu'elles ont envie de dire, en fait, mitou, c'est le mouvement du corps. C'est mon corps, il est là, il m'appartient. C'est vrai dans la loi depuis les années 70, ce n'est pas encore vrai en pratique. C'est pour ça que c'est si important d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Ce corps-là, il m'appartient, j'en fais ce que je veux et voilà ce qu'il aime et voilà ce qui lui fait du mal. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, qu'on a parlé post-partum, c'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats sur le deuil périnatal, par exemple. C'est revendiquer l'existence d'un corps et d'un corps féminin et de réclamer par là son émancipation. Et ça change quand même, vous le reconnaissez. Demain, on parlera douleurs menstruelles. Oui, ça change. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à l'Assemblée, ça change, porté par une nouvelle génération de députés EES qui sont souvent écoféministes, c'est-à-dire que les deux combats quand même se rejoignent. C'est le combat pour un monde qui fonctionnerait non pas sur un système de domination, un système vertical, mais beaucoup plus horizontal et beaucoup plus solidaire aussi. Donc, ça change avec le travail de ces députés-là. Je voyais dans l'un des sujets tout à l'heure, Marie-Charlotte Garin qui est très active. Il y a Mélanie Vogel au Sénat qui l'est aussi. Je veux dire, ces femmes-là bossent. Dans la rue, ça bouge aussi, je crois, plus dans les grandes villes quand même, dans les centres très urbains. Oui, les dictates de la minceur, ça commence à passer, non ? Non. Les talons, les jeans trop serrés. Non, ça, non, j'ai lu que le slim revenait en plus. Donc, si vous voulez, on est mal barrés. On est mal barrés. Donc, non. Non, et on le voit, en fait, ça change dans les discours. Chez les adolescents d'aujourd'hui, ça n'a pas encore changé dans les pratiques. Très concrètement, les gamines de 15-20 ans savent ce qu'est le consentement, savent le nommer. Il n'est par contre toujours pas respecté. Vous avez vu que Harry Habitant a bénéficié d'un non-lieu, une étudiante l'accusait de viol sur une question de consentement, justement. Elle a d'ailleurs posé après ce rapport sexuel qu'elle estime non consenti, 15 jours d'interruption de travail. Cette question du consentement, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'inscrit dans le droit ? Alors, moi, je pense que au départ, je n'étais pas forcément pour. Je pensais que la loi telle qu'elle était, il fallait surtout l'appliquer correctement et donner les moyens à la justice de fonctionner qu'on n'avait pas besoin d'une nouvelle loi. Et puis, j'ai fini par changer d'avis parce qu'on discute entre nous, on échange, etc. Et c'est vrai que la loi actuelle qui définit le viol par l'usage de la contrainte, la menace, la violence ou la surprise suppose que dans tous les autres cas, vous, moi, on est consentante. Et c'est open bar. Moi, ça, éthiquement, ça me pose un problème. Donc, oui, inscrire la notion de consentement dans la loi permettrait symboliquement une victoire, un point marqué très fort et puis permettrait aussi de couvrir tout un tas de cas de figure où il n'y a eu aucun de ces quatre cas-là et qui, pour autant, sont des viols parce que le consentement d'une femme n'a pas été respecté. Aujourd'hui, on peut violer Plénard. Cette phrase, elle est très, très forte dans votre livre. Le chiffre de 94% de classements sont ensuite et sorti aujourd'hui pour la période 2012-2021. Vous l'avez forcément vue. Comment vous réalisez ? Qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là ? Alors, je pense qu'il y a deux choses, principalement. il y a le fait que tous ceux qui s'occupent de ces affaires de viol sont emprunts de cette culture du viol dans laquelle on a grandi, c'est-à-dire que le corps des femmes est à disposition, que les hommes ont des pulsions, etc. Excusez-moi. Je vous en prie. Qu'une formation a bien été entreprise de tous ces corps de métier-là mais qu'elle est loin d'être parfaite et générale. Que les juges viennent de, à peine, de comprendre ce qu'est le concept de sidération, ce qui fait qu'une femme victime de viol ne bouge pas. Donc, il y a une non-compréhension de ce qu'est un viol. Je suis désolée. On prend un peu d'eau si vous voulez. Je mets bien un verre d'eau. On va vous apporter un petit verre d'eau. On est en direct. Je ne vais pas mourir alors que je parle du viol. Ce n'est pas possible. Il faut que je continue. Et l'autre facteur, à mon avis, c'est que les plaintes ont explosé depuis MeToo. Les moyens n'ont pas suivi. Donc, mathématiquement, il y a de moins en moins d'argent pour traiter ces affaires, de moins en moins de moyens. Donc, on bâcle les enquêtes et on clôt très, très vite. Sans regarder. Pourtant, il y a des choses qui ont été faites. Mais vous faites partie de celles qui ont œuvré, justement, pour qu'on n'enferme pas ces femmes dans une forme de silence pour qu'enfin, on les croit. Dernière toute petite question. Si vous y arrivez. Si j'y arrive. Je vais vous montrer une vidéo comme ça. Il y aura le temps de vous reprendre. Les tradwives. Vous voyez ce que c'est que ça ? Oh mon Dieu, oui. Aux Etats-Unis, c'est ces jeunes femmes qui affument. On va aller voir. Les machines à laver, le tablier, pimpant, bien maquillé, le nettoyage à la maison. On est dans l'ère trumpiste de l'élection présidentielle qui revient. On a beaucoup parlé du backlash, ce retour de bâton conservateur et réactionnaire. Vous le craignez. Comment vous l'expliquez ? Il aura lieu et on n'y coupera pas. La seule question, c'est quand et qu'est-ce qu'on aura le temps de faire avant. De toute façon, une société avance par contraire. À partir du moment où les mouvements féministes sont très forts, les mouvements masculinistes aussi. Ce qui se passe avec ces tradwives, c'est ça. Je peux comprendre que pour certaines et pour certains, il y a une espèce de flemme gigantesque à tout repenser, à se bagarrer parce qu'il faut se bagarrer dur et fort et longtemps et donc se replier sur des rôles anciens sur une forme de confort, de façade parce qu'en réalité, c'est une violence terrible. Je veux dire, d'être, oui, d'être une femme, c'est violent de devoir, quand vous voyez ces inégalités à tous les niveaux, vous savez qu'à partir du moment où vous naissez, vous avez une chance sur deux d'être un jour violenté sexuellement, quelle que soit la forme de cette violence, que vous allez être meilleur à l'école, que vous allez bosser dix fois plus mais que vous gagnerez dix fois moins. C'est douloureux. Donc, garder les yeux fermés, on se dit que c'est beaucoup plus confortable. Et cette tentation, elle est là, elle est très forte, mais en attendant, moi, j'observe la jeune génération, la nôtre aussi, qui est là, qui est combative et qui marque des points et des points décisifs et ce qui est acquis est acquis. Espérons-le. En tout cas, ce combat, il avance, même s'il n'est pas terminé. Lisez ce que le féminisme m'a fait, c'est un titre très fort, c'est à lire chez Flammarion, c'est plein d'autodérision et incroyablement vivant sur le féminisme d'hier et d'aujourd'hui. Allez, c'est l'heure des affranchis pour leur parti pris tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Thomas Lestavelle. – Bonsoir. – Viens regarder les questions au gouvernement. – Bonsoir, Thomas. – Les questions au Premier ministre en direct sur LCP et Pierre-Henri Thaou. Voyez-vous du collège de philosophie ? On commence avec vous. Thomas, donc c'était comment cet après-midi ? Qu'en avez-vous pensé ? – Alors, près de 50 minutes d'échange entre Gabriel Attal et les députés. Moi-même, je ne suis pas journaliste politique dont je vous partage vraiment un regard innocent, entre guillemets, de simple citoyen. – C'est pour ça qu'on vous a demandé de faire ça. – Voilà, exactement. Alors, bon, je dois vous avouer que c'était un peu difficile et désagréable à suivre parce que c'était une cacophonie incessante, tambour et trompette dans l'hémicycle, très pénible à écouter. J'en suis sorti un petit peu lessivé. Sur la prestation de Gabriel Attal, alors sur la forme, pas de souci. – Convaincant ou pas ? – Convaincant, oui, enfin, il a répondu méthodiquement en question, point par point. Il a gardé son calme. Il était dans ses cordes. C'était dans ses cordes. Sur le fond, je ne peux pas dire que j'ai appris grand-chose. Il a un peu déroulé la partition habituelle du gouvernement avec des stats qu'on connaît bien. Alors, il a ressorti le fait que 10% des ménages payaient 70% de l'impôt sur le revenu pour défendre le fait que ce n'était pas un gouvernement qui défendait les riches. Il a défendu, évidemment, l'action du gouvernement, donc le bouclier tarifaire, la lutte contre la fraude fiscale. Et puis, évidemment, le bilan de ces cinq mois au ministère de l'Éducation. Et je vous propose de l'écouter. Quand j'entends certains responsables politiques nous expliquer qu'on va faire du tri à travers les groupes de niveau. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez un tri par l'échec scolaire. C'est ça qui se passe dans nos établissements scolaires. Et ça n'a pas l'air de vous déranger. Ça n'a pas l'air de vous poser le moindre problème. Voilà. Au final, on n'a pas eu de nouvelles fracassantes sur le dossier Atos, par exemple, le dossier économique, pour le coup. les leviers juridiques pour maintenir les activités d'Atos sous pavillon français. Bon, et là, on reste un peu sur sa fin. Pareil, sur l'instauration d'une taxe européenne sur les transactions financières. Il a été interpellé là-dessus. Il a dit on va continuer à se battre, mais encore. Pas assez de précision là-dessus. Duel tendu avec l'ORN, non ? Et alors, ce duel, oui, effectivement, ça c'est un peu le paroxysme. C'est Montecrescendo. Donc Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national qui s'est mis à accuser le gouvernement de faire les poches des classes moyennes et des travailleurs. Et alors, on a eu droit à une passe d'armes assez animée où chacun a joué sa symphonie. Évidemment, l'ère de flûte que vous nous jouez et que vous jouez aux Français n'a rien d'enchanté pour les Mozart de la finance. Mais coincé par une absence totale de stratégie, c'est le système social qui a été construit par et pour les Français que vous êtes en train de raboter. Vous qui n'avez que le mot dépense à la bouche, vous qui proposez de rétablir la retraite à 60 ans sans expliquer comment vous le financeriez, vous qui proposez de baisser tous les taux de TVA sans aucune garantie que ça ferait baisser les prix pour les Français. Vous qui proposiez 100 milliards d'euros de dépenses en plus dans la dernière campagne présidentielle sans le début d'une idée de financement. Vous nous parlez de Mozart de la finance. Avec vous, ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée. C'est ça, le programme du Rassemblement national. Voilà, les punchlines étaient, à mon avis, écrites à l'avance. Au final, c'est une expérimentation. Ça suffit ou il faut continuer ? C'est concluant ou pas pour vous ? Dans un sens, il n'est pas tombé dans le piège du show et il n'a pas cherché à trop se mettre en avant en tant que Premier ministre. Le truc, c'est qu'il était parfois un peu en surface sur certains sujets qui n'étaient pas les siens vu qu'il ne peut pas forcément maîtriser tous les dossiers. Donc on va dire qu'il est en rodage et il a encore devant lui effectivement quatre autres séances de ce nouvel exercice pour trouver son style seul en scène. Merci Thomas pour cette première analyse de ce seul en scène à Thal. On va célébrer Pompidou, Pierre-Henri Tavoyot. Et c'est vrai qu'il y a un peu de nostalgie dans l'air, l'âge d'or, l'optimisme de ces années 70 sans peur et sans reproche. Vous souhaitiez revenir sur le pessimisme français qui à l'aune de ces années-là nous semble vraiment contrasté. Oui, il faut se méfier des supposés âges d'or et des c'était mieux avant. Le contraste est saisissant entre cette période qui avait l'avenir devant elle et la nôtre qui est emplie de nostalgie. Ce qui, en passant, donne raison à Pierre Dac qui disait « L'avenir de monsieur est devant lui et il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. » Alors, beaucoup plus sérieusement, l'Observatoire du bien-être confirme un peu cette hypothèse de Pierre Dac. moins de 5% des Français veulent vivre dans l'avenir. 25% sont euros dans le présent et 69% préfèreraient le passé. Alors, un passé proche, mais quand même le passé. Par ailleurs, les Français sont en moyenne moins satisfaits de leur vie que ne le voudrait le niveau de richesse de leur pays, le PIB notamment ou encore l'espérance de vie. D'autres pays qui sont équivalents ou beaucoup moins dotés, bien dotés, ont un niveau d'optimisme bien supérieur. Et donc, les Français, en fait, se sentent mal dans une France qui va bien pour reprendre le titre d'un titre d'ouvrage d'Hervé Lebrun. Alors, comment vous voulez expliquer ce pessimisme ? Alors, je crois que la meilleure clé d'explication c'est une discipline que j'adore personnellement qui est l'économie du bonheur qui est portée notamment par... Claudia Sénique. Une collègue de la Sorbonne, Claudia Sénique. Le principe de base est le suivant pour cette économie du bonheur, c'est qu'on demande aux gens, c'est le ressenti, de noter leur sentiment de bonheur de 0 à 10. On le fait plusieurs fois et on corrèle ces éléments avec des données objectives. Ce qui apporte, d'abord ce qu'on appelle un seul de satiété ou le paradoxe d'Esterlin, c'est bien connu, c'est l'idée qu'à partir d'un certain niveau de confort, eh bien, le bien-être ne s'améliore pas. Voilà, on est stable, le niveau n'augmente pas de manière significative. Deuxièmement, le bonheur personnel n'est pas suffisant. Il faut la comparaison. Et là, comme disait Jules Renard, il ne suffit pas d'être heureux, il faut encore que les autres ne le soient pas en condition du bonheur. Troisièmement, les perspectives. Les perspectives très importantes parce que la situation présente peut être très grise, voire noire, mais si l'avenir est en rose, alors là, effectivement, le bonheur peut arriver. Et donc, de ce point de vue-là, la France coche un peu toutes les cases. Objectivement, la France est aujourd'hui infiniment plus favorable dans une situation infiniment plus favorable qu'à l'époque de Pompidou en termes de PIB, en termes d'espérance de vie, en termes d'égalité hommes-femmes. Tout ça est évidemment positif. On ne voudrait pas revenir en arrière. Mais nous y sommes habitués et d'une certaine façon, nous sommes blasés. Deuxièmement, la comparaison avec le reste du monde, et bien là, effectivement, le monde ne cesse d'émerger, il nous dépasse aussi et la comparaison est peu flatteuse. Enfin, nous nous nourrissons d'un sentiment de déclin économiquement, culturellement, climatiquement, géopolitiquement, avec de surcroît le sentiment d'une profonde impuissance de l'État. Sécurité, immigration, dettes, environnement, tout ça nous échappe. Alors, le remède à cette grosse déprime ? Je crois qu'il y a un élément positif néanmoins dans toutes ces études, c'est que si les Français sont négatifs, ils le sont, comme on dit, en général, mais quand on les interroge sur leur vie vraiment, ils disent, c'est correct. Et puis, en plus, ils sont très contents d'habiter en France. Donc, ça témoigne du fait que je crois que les Français sont un peuple d'intellectuels. Ils aiment brasser les idées, les visions du monde et soyons clairs, quand on aime les idées, les visions du monde, il faut être pessimiste. L'optimisme est souvent béat, le pessimisme est toujours profond. Les Français préfèrent la profondeur à la béatitude et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Merci beaucoup, notamment pour cette chute comme une renaissance. Allez, la petite et la grande histoire, les coulisses de l'Assemblée. C'est Bourbon Express pour terminer. Bonsoir Stéphanie Despierre. Bonsoir. Quelle est votre histoire du jour ? Je vous raconte la polémique dans laquelle est empêtré le député Quentin Bataillon. Alors, Quentin Bataillon, c'est le président de la désormais fameuse commission d'enquête TNT. Eh bien, hier soir, il était sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Alors, souvenez-vous, il y a quelques semaines, c'était l'inverse. Les députés ont auditionné le présentateur vedette de C8 mais aussi son concurrent, Yann Barthès, l'animateur de Quotidien sur TMC. Eh bien, hier soir, Quentin Bataillon a un peu pris parti. Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès ? Rires J'ai encore un peu neutralité là, je ne sais pas pas répondre. Est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre parce qu'on annonçait une audition très mouvementée avec Cyril, ce qui n'a pas été le cas et Yann Barthès, ça n'a pas été très sympathique objectivement parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris ? Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début et il refusait de répondre à nos questions. Alors immédiatement, une pluie de critiques s'abat sur le député Renaissance, la France insoumise à l'origine de la commission d'enquête et dont les relations avec Quentin Bataillon sont déjà mauvaises, sautent sur l'occasion. Les écologistes écrivent aux déontologues de l'Assemblée nationale, les socialistes à la présidence. Bref, toute la gauche réclame sa démission. Le rôle exige une forme de neutralité. Il n'aurait pas dû aller dans cette émission et encore moins y prononcer les propos qu'il a tenus. Et il a pu dire tranquillement à Cyril Hanouna vous, vous respectez les règles. Monsieur Hanouna est l'homme qui a le moins respecté les règles de l'ARCOM ou en tout cas, pour le dire autrement, il est l'homme le plus sanctionné du PARF. Donc le mieux serait quand même sans doute qu'il démissionne. Oui, bon, il réclame sa démission n'empêche qu'il y a d'autres membres de cette même commission d'enquête qui sont allées chez Hanouna. Oui, au moins quatre membres de cette commission d'enquête sont allés sur le plateau de Touche-par-à-mon-Post durant le mois de mars. Karl-Olive, député Renaissance, Jérôme Guetsch, député socialiste, Fabienne Colbock, autre député Renaissance ou encore Thomas Ménager, député du Rassemblement National. Alors ce qui est reproché à Quentin Bataillon, ce n'est pas forcément uniquement sa présence mais surtout ses propos et ses propos ont fait bondir jusqu'au président de son propre groupe. Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, a immédiatement décroché son téléphone hier soir. Il a joint Quentin Bataillon juste à la sortie du plateau pour lui dire son mécontentement, c'est un euphémisme, et lui demander d'être plus impartial chez ses collègues de Renaissance. On ne comprend pas très bien, on dit c'est dommage, il avait bien géré. Là, c'est la sortie de route et surtout, la présidente de l'Assemblée, elle, était furieuse selon son entourage et elle s'est fendue d'un communiqué sévère. Elle demande à ce que les présidents de commission exercent leur mission de façon impartiale, équilibrée et collégiale et elle tient à rappeler que le président, comme les rapporteurs et les membres, doit faire preuve de réserve et de discernement dans les prises de position et les expressions publiques. Alors la suite, Bataillon ou pas, va rester ? On ne sait pas trop, il ne se passera peut-être rien, malgré la grosse pression sur les épaules de Quentin Bataillon. La présidente de l'Assemblée n'a pas le pouvoir de révoquer le président d'une commission d'enquête. Quentin Bataillon, de son côté, c'est le silence radio, nous avons essayé de le joindre sans succès. En tout cas, cette polémique ne va pas améliorer ses relations déjà tendues avec le rapporteur député insoumis Aurélien Saint-Houle, ni la crédibilité de cette commission d'enquête. Les auditions sont en théorie, je dis bien en théorie, terminées. Le rapport est attendu le 7 mai. Merci, on y reviendra d'ailleurs. Vous avez regardé un peu ces auditions ? Je les ai suivies, j'ai surtout suivi la polémique sur la veste polaire de Yann Barthès, ça m'a affligée, je me suis dit j'ai peut-être plus intéressant à faire. J'attends le résultat de cette commission pour voir si oui ou non, ça débouche sur quelque chose ou si c'est comme chaque fois beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ce que le féminisme m'a fait, c'est-à-dire chez Flammarion. Merci à vous, Julia Foy, d'être venue sur le plateau de LCP. Merci les affranchis. Stéphanie Despierres, à très vite, très belle soirée documentaire. Jean-Pierre Gratien, à demain. Sous-titrage ST' 501